La tendance reste baissière ce midi sur le marché parisien. Et en baisse ce midi, on retrouve Thalès qui perd près de 1%. Le groupe vient de remporter un nouveau contrat de tramway à Taïwan. Et puis Europa Corp chute de près de 10%. La série noire se poursuit pour le titre du groupe de Luc Besson qui aligne une huitième séance consécutive de repli. La communauté financière avait beaucoup misé sur le film Valérian qui se révèle être un échec commercial en Chine, mais surtout aux Etats-Unis où la société avait beaucoup dépensé pour vendre sa production. A la hausse, on retrouve le titre SPI qui progresse de plus de 1%. FFP, le holding de la famille Peugeot, va faire son entrée à hauteur de 5,2% du capital. La pression est désormais sur les épaules de groupe ADP à la Bourse de Paris avec un titre qui chute de plus de 2% ce midi. Les investisseurs misant sur l'exploitant aéroportuaire comme faisant partie de la prochaine série de sessions de participation de l'État. Hier, Bercy a réduit à 24,1% sa participation dans Engie pour récolter 1,5 milliard d'euros. Le titre Engie progresse de 0,5% ce midi. Les aéroports de Paris pourraient donc être les prochains sur la liste, tout comme Renault ou encore Orange. C'est la fin de ce flash. Vous avez rendez-vous à 18h pour le point de clôture. pour le moment de clôture. Merci.